Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de weekly vlog parce que j'étais un peu focus sur la rentrée et d'autres choses si je fais une intro dans cette vidéo c'est parce que vraiment ça n'a aucun sens j'ai filmé n'importe quand, n'importe où j'ai pas trop respecté mon weekly vlog en vrai vous inquiétez pas les prochains seront meilleurs c'est un peu pour vous recontextualiser n'hésitez pas d'ailleurs à lire les phrases que j'ai mises parce que j'essaie vraiment de me débrouiller au montage pour que le vlog soit clair et complet j'espère que ça va vous plaire, avant de vous laisser avec la suite je voulais vous remercier pour les 10 000 abonnés c'est vraiment un truc de ouf ça peut paraître vraiment minime face à d'autres en tout cas ça me fait vraiment chaud au coeur et voilà je fais un petit discours soyez pas émus derrière votre écran je sais c'est fou, genre pour d'autres c'est rien mais vraiment pour moi ça signifie beaucoup et je suis hyper reconnaissante en fait bref je vous laisse avec la suite de la vidéo et des gros bisous attend les poses vous entendez là mon nez ? enfin je parle un peu du nez parce que ça m'a mais j'y ai pensé à tout ça là, ma rentrée et tout et ça m'a mis un gros coup au moral donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé en tout cas et ce que j'ai ressenti donc je suis rentrée hier hier c'était le 11 septembre en fait je pensais pas du tout à ma rentrée genre je me disais pas ouais vas-y demain je retourne à l'école alors que ça fait depuis mars que j'avais pas été à l'école du coup ça m'a fait un peu bizarre de retourner dans une école et d'être en classe et tout à nouveau j'étais stressée pour ça j'étais pas stressée pour autre chose mais en fait hier du coup je me suis rendu compte à quel point genre la sensation quand t'es seule elle est mais horrible et surtout bah personnellement c'est encore plus difficile parce que j'ai des problèmes avec moi-même je ne peux pas me voir je me déteste etc c'est des choses particulières mais voilà c'est ce que je ressens du coup être toute seule entourée de personnes je me sens hyper mal déjà j'ai un problème avec moi parce que bah du coup je m'aime pas donc en fait je peux pas rester seule avec moi parce que je me déteste donc je me dis ouais vas-y j'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça ouais mais vas-y mon physique il est pas comme ça mais vas-y je ressemble à ça maintenant mais imagine j'ai ça enfin bref des trucs bidons mais en plus de ça j'ai aussi un problème avec la société genre avec les gens avec le fait d'être dehors et tout et tout ça j'y avais pas pensé avant de retourner à l'école et là ça m'a fait un gros choc psychologique parce que bah ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ces sentiments là j'avais tellement pas envie de les ressentir à nouveau que bah du coup ça m'est tombé dessus et comme je suis en plus méga giga sensible vous voyez et bah tout est fois mille donc pour certaines personnes ça doit être rien ce que je suis en train de dire bah pour moi c'est énorme bref du coup voilà c'est pour ça que j'ai un peu mal vécu ma rentrée rien de c'est mal passé parce que bah voilà je suis allée dans mon école on m'a expliqué mes trucs je sais que je vais faire des études qui me correspondent et qui me plaisent maintenant je sais que je vais voir des choses que j'ai envie de voir l'administration est cool les gens ont l'air cool mais du coup ils me parlent pas quoi et moi je suis pas comme ça et je suis pas très sociable non plus et bah j'ai un peu peur donc je vais pas aller leur parler non plus en soi ça s'est bien passé c'est juste moi tout ce que je me mets dans ma tête ça crée un big problème et une angoisse permanente et un stress permanent ça fait que je me sens pas hyper à l'aise que ce soit bah à l'école quand c'est la pause et que bah toi t'es là t'attends alors que tout le monde est en train de parler toi t'es là t'attends et tout ça en fait j'y avais pas pensé avant ma rentrée mais c'est vrai que je me disais ouais vas-y je vais être toute seule mais c'est pas grave parce que pour moi j'étais genre entre guillemets guérie parce que j'ai jamais été enfin personne m'a dit que j'étais vraiment malade mais moi j'allais vraiment m'en sortir j'allais vraiment être bien avec la vie avec Moira en fait pas du tout je suis loin du résultat que j'attendais du coup bah c'est pour ça que j'ai pas filmé et de toute façon je me sentais pas assez à l'aise pour le faire mais bref tout ça pour dire que ma rentrée s'est bien passée globalement mais personnellement ça s'est un peu mal passé voilà c'était tout pour enfin c'était tout non mais c'était tout pour ces deux premiers jours de ma rentrée entre deux j'ai eu mes créoles j'ai acheté un nouveau sac comme ça trop beau que j'ai acheté chez Chos Expo voilà il existe aussi en rouge en orange un peu enfin bref il est trop beau il est hyper pratique je sais pas quoi vous dire d'autre à part à demain la meilleure de mes fréquentations puissante comme une incantation fera-t-elle de mon meilleur garçon je ne sais pas mais tu sais qu'elle me tente elle me tente hello tout le monde du coup bah là on va à Lille avec Emma du coup je vais vous filmer ma petite journée j'ai trop hâte j'espère que vous m'entendez malgré le vent et voilà quoi c'est parti elle a ce truc il me plaît femme de garantir devant elle plus d'un homme à terre elle se retrape du hood ce qu'elle veut faire c'est le tour de la terre la white widow révèle un grand jour son côté plantaire elle met du son foie elle me demande d'enlever sa paire de cuillères cuillères mais je ne peux pas m'attacher tout de suite donc je lui dis que je reviens tout de suite ses mouvements font grimper la chaleur j'lui donne toi comme d'hab et ok à tcha à tcha c'est trop ma carte je sais qu'elle le sent donc je m'en éloigne c'est pas que j'ai peur mais je m'en éloigne immature et souvent le mal et tu sais comment c'est on aime les conjuguer au passé mais je sais très bien que je vais recommencer faut pas que je me prenne la tête bon les gars je suis rentrée je vais vous faire un petit haul j'ai pas acheté grand chose mais ce que j'ai acheté je suis trop contente pour commencer j'ai pris ce pull trop beau gris en fait j'avais trop chaud avec mon pull divin du coup bah j'ai je me suis acheté un petit pull comme ça j'ai acheté chez normal un petit serre-tête comme ça avec des petits pics je sais pas si c'est censé m'aller ou pas mais on va essayer voilà je pense avec des cheveux un peu plus long ça peut faire stylé après j'avoue que j'aime bien si j'en ai marre de mes cheveux bah voilà petit serre-tête je suis pas laissue de mon achat mais avec des cheveux longs déjà ce sera mieux mais Emma j'ai cru que tu l'aimes bien bah oui Emma j'ai cru que c'était Oreo Emma a acheté ce jean voilà c'est le même que moi bah ouais en soi il me sert un peu faut que je fasse des exercices on a compris laisse moi je faire mon haul oui je m'enviens dans le miroir toujours chez normal j'ai pris une petite crème pour les mains pour renforcer les ongles en deux semaines donc je vais tester on verra et j'ai acheté un truc trop mignon des petites brosses à dents avec des petits cœurs comme ça je trouve ça mais trop mignon trop heureuse de mon achat ensuite chez Primark j'ai pris un lot de bandeau comme ça parce que j'ai déjà un bandeau noir mais il me sert trop la tête vraiment j'ai très mal à la tête quand je le mets en vrai j'aime bien mais j'ai jamais l'occasion d'en mettre enfin j'en ai pas en fait du coup à part mon noir qui m'était mal du coup je me suis dit que c'était le moment ça m'a coûté 3,50€ donc je trouve que c'est pas encore excessif chez Primark j'ai aussi acheté ces petites créoles voilà c'est pas de l'acier en fait je me tâte à repasser au doré en termes de bijoux parce que l'argenté j'aime bien mais je trouve qu'en fait ça rajoute pas quelque chose je trouve que c'est un peu trop terme par exemple si je mets un pull gris je trouve qu'il y a rien de fou alors que si je mettais par exemple des petites créoles bah comme celle-ci par exemple je pense que ça pourrait faire mieux toujours chez Primark j'ai aussi pris des petits élastiques comme ça qui sont trop mignons je voulais pas prendre des élastiques normaux pour terminer chez Sosrengrain j'ai acheté cette petite pince enfin cette grosse pince qui est mais incroyable elle est vraiment trop trop belle il y en avait presque plus et là je vais tout simplement jouer à GTA comme d'habitude voilà bon j'ai mis les créoles dorées est-ce que qu'est-ce qu'on en pense là parce que moi je me tâte je sais pas j'adore en fait je trouve que ça fait mieux donc dites-moi dans les commentaires si je repasse au doré ou si je garde de l'argenté parce que là je ne sais pas I don't know dites-moi tout ce que je connais tout ce que je connais je suis en gros morts j'ai le cœur tout en gros un temps d'entre eux sont partis un temps dans le Dieu le saut je me souviens de ces nuits blanches moi et M4 dans la zone j'avais jamais vu autant d'étoiles à part quand je suis dans le fantôme à bas les putains de froute ouais à bas les putains de froute et voilà le vlog est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à aller me follow sur Insta sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bisous j'suis tout ce qu'à chaque matin j'suis enfoncé sous les quartiers les grignes ça refait c'pas pire j'suis tout ce qu'il y a pas